Musique Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve sur le circuit de Barcelone pour les tests R&D et qualifications du Grand Prix sur ma saison en solo dans les Curie As sur F1 2016 et donc on va commencer tout de suite avec une bonne nouvelle, avec une nouvelle pièce aéro qui a été ajoutée sur notre véhicule donc les résultats de l'amélioration, les déflecteurs latéraux qui ont été améliorés sur notre voiture et donc ça déjà c'est une bonne nouvelle donc on va prendre la piste pour faire le tour de reconnaissance du circuit pour l'instant qui s'est plutôt bien passé jusqu'ici donc on voit le dernier tour avec le passage dans les portes alors j'ai vraiment fait le maximum pour arriver à donner le maximum de points R&D à l'issue de cette séance pour qu'on puisse améliorer d'autres éléments sur la voiture notamment l'essence et le moteur ça n'a pas été sans mal, on voit quand même qu'il y a pas mal de blocages de roues dans les parties signeuses et puis sinon j'ai quand même réussi à être pas trop mauvais au niveau des chronos donc la météo qui était plutôt clémente dans cette première séance d'essai libre donc ça c'était cool donc les réglages aussi comme d'habitude un grand merci à Geeks et à Cyril pour le temps passé à mettre au point les réglages et tester des réglages trouvés sur le net et donc là un tour qui va se finir plutôt bien puisqu'on est en violet partout sauf dans le troisième virage on est un petit peu plus lent mais ça c'est pas très grave enfin dans le troisième secteur on va dire je sais pas comment on peut qualifier ça parce que c'est des couples à chaque fois de virage là je me suis loupé ici dans le virage 15 et la tension sort large ici et du coup je perds la voiture et c'était le dernier tour et du coup je suis allé l'abîmer sur le mur donc fin de séance d'essai libre pour moi néanmoins on a réussi à récolter les points qui étaient nécessaires suite à cette reconnaissance du circuit on passe maintenant au test de usure des pneus et donc on voit ça a été imperfect puisque j'ai fait tous les tours en violet tout en respectant le chrono donc c'était plutôt cool alors comme je te disais avec les réglages qui m'ont été fournis et les retours qui m'ont été fournis j'ai déjà pu un peu appréhender la voiture et c'est vrai qu'effectivement la voiture est plutôt saine elle a un bon comportement elle a pas de survirage ni de sous-virage elle est vive et c'est très agréable à piloter donc là on est dans la séance d'essai libre 2 je fais à 1 test R&D par séance effectivement c'est un petit peu loupé à la sortie du virage avant la deuxième zone de DRS petit blocage de roue ici on fait sauter la quille allez hop c'est allé pour moi et pour l'instant on est dans le chrono on est en violet alors tout va bien essayons de finir le tour le mieux que possible attention ici on use un petit peu la gomme on a pas été trop gentil avec les pneus là sur le dernier secteur attention à la réaccélération on se rappelle tout à l'heure comment ça a fini voilà un tour qui se termine et en violet donc on récupère les maximum de points sur ce test R&D et enfin le dernier test le sprint et le sprint que j'ai lancé en fin de séance d'essai libre 2 tout simplement parce que la météo devenait menaçante et j'ai regardé ils annonçaient de la pluie pour la séance d'essai libre 3 donc j'ai pas voulu prendre de risque et je me suis dit bah on va faire le sprint tant qu'il fait beau et sec pour arriver à faire le chrono parce que sinon avec la pluie on n'y arrivera jamais et donc un tour qui se passe plutôt bien puisque je suis dans le chrono et on a avec les pneus soft donc 3 types de gommes sur ce circuit qui ont été choisis par Pirelli donc les soft les pneus à flanc orange les médiums les blancs et les hard pour la première fois de la saison on sort les pneus à flanc orange donc attention des pneus qu'on a pas l'habitude de voir qu'on a pas l'habitude d'utiliser pour l'instant de ce que j'ai pu voir au niveau de la séance d'essai libre 1 ils ont une bonne durée de vie si ce n'est que bah la voiture est pas très performante avec donc à mon avis il faudra plutôt s'orienter sur une stratégie avec des pneus médium et soft et donc je laisse le soin à mes metteurs au point de plancher sur la question en sérieux je suis désolé à chaque fois il me pose plein de questions Cyril pour la mise au point de la voiture notamment la météo pour la course la température de la piste etc et c'est vrai que c'est pas le genre de choses que je pense à regarder forcément et du coup il faudra que je pense à jeter un oeil avant de faire ma course pour qu'on puisse établir une stratégie et donc on finit ce tour de reconnaissance enfin de reconnaissance ce tour sprint avec les points récupérés et donc à l'issue des tests R&D on arrive à 841 points de recherche donc il nous manque 60 petits points pour lancer la recherche moteur et essence normalement on devrait pouvoir les récupérer pendant les qualifications et c'est d'ailleurs une belle transition parce que là on me donne les objectifs qu'il faut que je finisse à la 9ème place ou mieux et que je finisse devant Kiat et Grosjean et première nouvelle et bien les qualifications qui vont se passer sous la pluie donc jusqu'ici on n'avait pas eu l'occasion encore d'avoir une météo pluvieuse pour le week-end de course donc visiblement on va passer les qualifications sous la pluie et ça va être acrobatique puisque je ne sais pas du tout comment va se comporter l'auto donc on est parti pour faire plusieurs tours vraisemblablement avec les pneus wet full wet puisqu'il tombe vraiment des trompes d'eau donc on n'a pas vraiment d'autre solution que d'y aller dès le début de la séance et de sortir les pneus full wet voilà on s'est loupé on est allé chercher l'ancien tracé du circuit mais on revient vite se remettre sur les clous allez on va essayer de bien sortir de la courbe là ici à droite pour lancer notre premier tour chrono avec les pneus wet sous la pluie alors attention là ça glisse ça ne fait pas rigoler qui c'est qu'il vient nous chatouiller le déflecteur arrière c'est une manor alors on essaie vraiment d'y aller mollo sur l'accélérateur vous voyez la jauge en bas à droite qui indique la pression que j'exerce sur l'accélérateur et les freins et vraiment j'y vais comme sur des oeufs on dirait que je roule sur de la glace ce qui n'est pas évident alors pendant ce temps là Palmer qui signe le meilleur chrono ne rigolez pas oui oui ça peut arriver VTL qui améliore on trouve le blocage de roue à l'avant droit on a bloqué sur tout le virage là quasiment donc du coup ça nous a emmené faire un petit tour à l'extérieur de la piste et on laisse passer la manor qui doit être dans son tour de chronométrage donc on ne va pas l'emmerder on va la laisser finir tranquillement son tour Hamilton qui améliore aussi le chrono alors je m'excuse alors je m'excuse ma voix n'est pas au top je suis encore un petit peu malade mais j'ai quand même réussi à tourner cette qualification et heureusement donc on est reparti sur un deuxième tour pour essayer d'améliorer notre marque pour l'instant c'est le cas d'ailleurs puisqu'on est en train d'améliorer de 6 dixièmes assez facilement d'ailleurs 7 dixièmes 8 dixièmes maintenant on va bientôt améliorer d'une seconde voilà c'est chose faite notre tour précédent alors il est vraiment très mauvais notre tour 1,50 il y a quand même un gouffre on est à 8 secondes du meilleur chrono donc il y a un sacré gouffre entre les chronos donc ça ne va pas s'affoler non plus le but c'est de faire au moins le 14ème le 14ème temps et là c'est vrai que sous la pluie c'était pas prévu au programme et du coup ça met un petit peu de piment dans cette qualification une voiture qui est relativement saine de comportement même sous la pluie donc ça aussi c'est très appréciable là pour l'instant les chronos qui s'améliorent avec une seconde 5 de mieux là on a perdu un petit peu l'avantage on s'est un petit peu foiré là dans cet épingle on essaie de reprendre un petit peu du temps là ici c'est sûr qu'on avait fait une grosse amélioration dans les deux premiers secteurs et là dans le troisième on se foire un petit peu c'est un peu plus compliqué de passer la puissance au sol avec la pluie la dernière accélération néanmoins on améliore notre chrono on remonte à la sixième place pour l'instant c'est pas faramineux mais ça reste une marque alors pour l'instant là il y a notre coéquipier qui sort des stands espérons qu'il ne nous gêne pas trop pour l'instant il ne sait pas trop où se mettre il ne sait pas vraiment quoi faire de sa peau voilà ça y est il s'est écarté il est resté sur l'extérieur donc on en profite pour le passé mais du coup on est à la bourre par rapport à notre dernier chrono sur le premier secteur mais ça n'empêche pas qu'on améliore pour l'instant au général enfin au total on a un prochain objectif c'est Wehrline devant espérons que le pilote de la manoir ne vienne pas nous enquiquiner pendant notre tour ça serait dommage il y a eu un drapeau jaune dans le dans le deuxième secteur il y a peut-être un pilote qui est allé ah oui il y a un pilote qui est immobilisé mais qui repart ça n'a pas l'air d'être trop méchant donc ça va on arrive dans la partie du circuit où on était en perdition tout à l'heure où on a perdu énormément de temps ça Wehrline ne nous gêne pas trop pour l'instant on reste bien sagement derrière lui il a le neuvième temps le pilote manoir là par contre il va nous faire chier ça y est il rentre dans les stands la dernière accélération ça glisse beaucoup on améliore de 6 dixièmes ce qui nous fait remonter à la septième place pour l'instant oula gros blocage de roue ici et du coup on va laisser tomber ce tour là et puis on va rentrer sagement au stand on va regarder comment évoluent les chronos on laisse passer les pilotes qui sont en train de faire leurs chronos d'ailleurs et Grosjean qui s'est loupé qui était au ralenti dans la courbe dans la montée est-ce que c'est suite au fait qu'il ait laissé passer Vettel que ça la ralentit je sais pas ceci étant on va sagement finir ce tour et puis aller aller au stand alors je suis désolé s'il y a des saccades et des petits lags je sais pas pourquoi j'ai eu quelques pertes de FPS pendant l'enregistrement sur sur mon PC j'ai pas eu alors ça faisait pas de pertes de FPS sur le jeu heureusement par contre ça en faisait sur l'enregistrement je sais pas pourquoi alors c'est vrai que cette fois-ci j'ai pas utilisé Shadowplay pour enregistrer j'aurais peut-être dû mais bon c'est pas grave l'essentiel c'est que vous ayez la rediff de ces qualifs et même si ça saute un petit peu de temps en temps je vous prie de m'excuser ça ne se reproduira pas je pense savoir pourquoi et donc je vais je vais y remédier donc là on va finir ce tour tranquillement on va mettre la voiture au stand puis on va regarder comment les chronos évoluent d'ici la fin de la séance peut-être qu'il faudra qu'on reprenne la piste pour s'assurer une place en Q2 parce que même si on est 8ème pour l'instant à mon avis pas tout le monde a encore fait de chronos et puis la piste même s'il pleut va aller en s'améliorant un petit peu ça aussi il ne faut pas en compte il ne faut rien laisser au hasard ce F1 2016 qui ne laisse aucune place au hasard allez on rentre sagement dans les stands comme d'habitude je ne mets pas de résumé des qualifications je vous les mets en intégralité ça fait des vidéos qui sont peut-être un peu longues je ne sais pas à vous de me dire dans les commentaires si vous préférez un résumé des qualifs comme le fait des pieds par exemple moi je pensais que c'était intéressant d'avoir les qualifications en entier voilà les ingénieurs sont sagement en train de me mettre la voiture à l'abri et c'est ça qui est assez rigolo c'est que la voiture continue à goûter jusqu'à ce qu'on me branche les couvertures chauffantes sur les pneus ça c'est très marrant chez Codemaster ils n'ont encore pas réussi à faire en sorte que quand on est dans le box il ne pleut plus sur le casque et il ne pleut plus sur les ah bon détail détail mais bon quand on arrive à ce niveau de qualité c'est un détail qui a son importance je le chipote mais bon alors la séance il reste 6 minutes 30 dans la séance on va accélérer un petit peu le temps pour voir un petit peu comment ça se passe et ce qui devait se passer se passe parce qu'on est en train de dégringoler dans le classement notre coéquipier aussi d'ailleurs qui est 16ème maintenant il fait partie des éliminés donc il va falloir qu'on qu'on ressorte en piste pour aller améliorer notre chrono parce qu'on voit au niveau des chronos Rosberg n'a pas encore fait de temps Sainz non plus Hülkenberg non plus Magnussen on ne peut pas trop être inquiété par ce genre de pilote du moins par sa voiture Ericsson n'a pas fait de temps non plus mais là c'est pareil la Sauber on ne peut pas s'attendre non plus à des miracles Arianto c'est comme comme Warline donc théoriquement c'est derrière mais il y a quand même des Magnussen pas des Magnussen il y a non non il n'y a plus personne il y a Marcus Ericsson Magnussen et Arianto qui n'ont pas fait de chrono mais qui devraient rester derrière mais devant ça a amélioré et de toute façon on est en train de dégringoler on fait partie des éliminés je vais quand même jeter un oeil à l'usure des pneus donc 4% au bout de 3-4 tours donc ça c'est pas non plus la mort on va reprendre la piste avec ce même train de pneus et on va essayer d'améliorer parce que et ben ça sera notre seul et unique tour on pourra faire quelque chose si on veut passer en Q2 sinon ça sera bye bye les qualifs à bientôt donc il reste 2 minutes dans la séance on a peut-être 2 tours pour aller améliorer tout ça encore ces petits lags vraiment désolé je sais pas ce qu'il s'est passé et comme je dis heureusement que ça s'est pas passé dans le jeu parce que sinon ça aurait été injouable imaginez-vous en train de prendre une courbe et essayer d'avoir la meilleure trajectoire et la voiture qui se déplace façon stroboscope c'est très gênant allez on est parti on déclenche le chrono il reste 1 minute 35 et pour l'instant pour quelques millième on est en avance là on améliore bien sauf qu'on est pratiquement les 4 roues dehors attention à ça aussi parce que les commissaires de piste seront intransigeants sous le sujet et en tout cas on est en amélioration la piste qui a dû s'améliorer aussi au niveau de l'asphalte on a 6 dixièmes de mieux dans le premier secteur et on continue d'améliorer 8 dixièmes bientôt la seconde voilà c'est chose faite on perd un petit peu de temps ici mais c'est pas grave il reste moins d'une minute maintenant dans la séance vous verrez sous la pluie c'est assez rigolo c'était même plaisant à piloter parce que j'étais sans cesse en train de braquer contre braquer pour récupérer la monoplace en sortie de virage sur certaines sur certaines phases d'action et c'était très sympa très joueuse la voiture sous la pluie pour l'instant on améliore à peu près d'une seconde sur notre meilleur chrono donc c'est cool ça devrait nous permettre de remonter un petit peu dans le classement parce que les écarts de ventes sont pas non plus ouf je crois que Perez était à quelques dixièmes devant donc la place en Q2 est jouable voilà on a large amélioré on a amélioré d'une seconde 7 quasiment et la séance est terminée et on finit la séance à la huitième place donc voilà en améliorant de quasiment deux secondes on est bien 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 remonté dans le classement et ça c'est cool on a réussi à faire à une 4311 même très très bien par rapport aux conditions météo et au réglage sec de la voiture et parmi les éliminés du coup on retrouve Sergio Perez Felipe Nacer Marcus Eriksson Arianto Palmer Palmer et Wehrlein dommage pour Palmer puisque son coéquipier a quand même réussi à faire passer la voiture en Q2 Magnusen qui s'est montré au dessus du pilote britannique comme ça a été le cas d'ailleurs ce week-end sur le Grand Prix de Singapour allez on passe en Q2 maintenant Q2 toujours de la pluie et on va aller faire passer le temps un petit peu plus vite pour que les premiers chronos tombent et puis histoire de voir nous comment on va s'en sortir une fois que les pilotes auront déjà marqué quelques quelques indications quoi qu'il en soit de toute façon cette séance sera encore une fois de plus une séance pluvieuse donc de toute façon on n'a pas le choix alors l'avantage dans tout ça c'est que ça nous permettra de choisir la gomme au départ encore faudra-t-il savoir ce qu'on aura comme place sur la grille et ça on sera vite fixé et c'est parti pour Q2 on lance les chronos on lance les chronos donc à la fin de ce tour pour l'instant c'est Rosberg qui domine la situation et est-ce que le pilote allemand va dominer jusqu'à la fin de la séance je ne sais pas on passe le mélange standard pour éviter d'avoir trop de puissance sur les roues arrière et patiner à la réaccélération d'ailleurs on voit qu'on est mal sorti du virage on a perdu un petit peu en propulsion de la voiture mauvaise impulsion sur ce premier tour et donc on a Max Verstappen qui est devant nous qui vient de sortir des stands qui donc fait son tour de mise en place il nous laisse passer tranquillement le pilote hollandais bon un truc qui ne se passe pas forcément super bien pour l'instant disons qu'on n'a pas plus d'indications que ça non plus sur notre chrono par rapport aux autres on le saura à la fin du tour il reste 4 minutes dans la séance on va s'orienter vers un deuxième tour lancé voilà on sort mieux du virage que le tour précédent mais c'est pas non plus encore la folie et pour l'instant on a le 15ème temps ce qui est pas vraiment surprenant puisque c'était pas un tour d'enfer donc encore ces petits lags je suis désolé et on se retrouve coincé derrière Carlos Sainz Jr et du coup on laisse filer le pilote espagnol parce que là de toute façon on a perdu énormément de temps donc ça sert à rien d'aller essayer de de faire le fou derrière nous on a Max Verstappen qui est en train de revenir parce que lui il est par contre dans son tour lancé il est en train de faire son chrono donc on va essayer de pas le gêner le jeune pilote Red Bull et sans pour autant aller aussi s'éclater sur la sur la Toro Rosso là on a envie de passer mais ça ne passe pas une fois de plus je suis coincé par la Toro Rosso et je me décale pour vite le passer sans trop gêner Verstappen et donc ici je prends large pour laisser la corde à Max et voilà je laisse filer le pilote Red Bull pour qu'il puisse finir son chrono tranquille et puis nous derrière on va ranquiller pour un autre tour chrono parce que de toute façon on est complètement à la bourre encore une fois de plus dans ce tour à force d'avoir attendu que Sainz nous laisse passer et puis en ayant laissé passer Max on a perdu du temps et ça va qu'on en a encore un peu parce qu'il reste 2 minutes 15 dans la séance et donc là ça y est on relance c'est parti on est dans le sillage de la Red Bull de Max Verstappen attention au blocage de roue ça a été chaud parce que là on aurait pu faire un tout droit dans la Red Bull mais ça va on a été sage on a réussi à maîtriser notre sujet et là je suis en amélioration sur le premier secteur et même un très bon premier secteur puisque je l'allume en violet mais on est gêné par Verstappen qui fait je sais pas quoi il a fait son tour chrono alors est-ce qu'il est encore dans un tour chrono est-ce qu'il est sur son tour d'entrée des stands j'en ai pas la moindre idée toujours est-il qu'il est devant nous et qu'il nous gêne parce qu'on est plus rapide et que voilà ce qui se passe c'est que dès qu'on sort de la trajectoire la voiture il y a moins de motricité et on va même taper la Red Bull c'est une catastrophe on va même taper la Red Bull ici dans l'entrée du virage et on va aller même abîmer l'aileron avant à la droite ça c'est vraiment c'est vraiment une catastrophe parce qu'il reste une minute dans la séance ça va être vraiment chaud pour aller rallier l'arrivée elle est encore un petit peu loin encore il y a un petit enchaînement de virages qui est pas forcément une partie très rapide donc j'espère qu'on va pouvoir aller couper la ligne de départ arrivée une dernière fois parce que pour l'instant on est vraiment à la bourre avec cette touchette avec Verstappen et cette visite du bas qui a gravié j'espère que Verstappen était dans son tour de rentrée des stands parce que sinon il va nous faire chier encore un tour sachant que pour lui aussi le tour ça n'a pas dû être alors non il reste en piste est-ce qu'il est reparti pour relancer un tour chrono auquel cas il a intérêt à se bouger le cul et pas rester à 3 cm de notre pare-choc on a très long avant on améliore ici 2 dixièmes à l'entrée du virage on monte ici dans la grande courbe à gauche ensuite cette courbe à droite où on garde le point de corde sans monter sur le vivant parce qu'avec la pluie sinon ça glisse et on est obligé de contre-braquer ici pour récupérer la voiture parce qu'elle part en glisse toute seule la séance est terminée premier secteur en violet comme tout à l'heure même chrono on revient sur Max encore une fois est-ce qu'il va nous emmerder cette fois-ci comme tout à l'heure est-ce qu'on va pouvoir arriver à s'en défaire on se trouve exactement dans la même configuration que le tour précédent on est mieux dans ce virage que lui on essaie à la réaccélération de le passer on se met même là ici à l'intérieur mais ça passe pas et du coup on est encore bloqué par le pilote de la Red Bull et du coup on n'améliore plus notre chrono ça c'est la merde la séance est quasiment terminée il va falloir qu'on arrive à le passer ici dans la ligne droite on n'a pas le DRS on améliore de 143 millième et ici j'en ai plus rien à cirer je passe à l'intérieur Max tant pis pour lui du coup il s'écarte il me laisse passer là c'est vraiment le dernier tour j'ai vraiment pas le droit de me louper donc tant pis pour Max écoutez c'est pas grave de toute façon il a sa place assurée en plus dans Q3 alors il va pas nous saouler moi pour moi c'est loin d'être joué je suis encore 15ème et en plus je parie que Verstappen est dans son tour de rentrée des stands donc il relance encore une fois j'ai rien dit et de toute façon la séance est terminée donc à mon avis son chrono a pas été mis au bolan non plus mais du coup j'arrive à avoir la 10ème place à l'arracher alors que j'y croyais vraiment pas vraiment sur le fil du rasoir à 5 millième de Bottas j'arrive à récupérer la 10ème place ça s'est joué à un poil de cul pour qu'on finisse hors de Q2 vous voyez à 5 millième 0,005 seconde on a fini devant Bottas c'est quand même énorme et donc parmi les éliminés on a notre coéquipier et Kiat donc ça veut dire qu'au niveau des objectifs on est dedans puisque on devait se qualifier mieux que Kiat et Grosjean donc ça c'est déjà chose faite maintenant il faut qu'on arrive à se qualifier 9ème ou mieux donc ça c'est encore une autre paire de manches puisqu'il pleut toujours dans cette Q3 maintenant et il va falloir aller chercher le chrono est-ce qu'on va arriver à se qualifier mieux que 9ème ? pas évident tout ça allez on va quand même tenter le pari de toute façon on n'a plus rien à perdre on a déjà les deux tiers des objectifs qui ont été atteints ça c'est une bonne chose et du coup on est parti dans notre tour chrono avec toujours cette pluie cette pluie battante sur le circuit de Barcelone alors ça change un peu un petit peu de pluie c'est pas mal tant qu'il n'y en a pas pour la course quoique plus en course safety car possible ça ça peut être cool alors par rapport à la dernière course justement ça me fait penser au fait que vous ayez entendu pour la première fois Cyril Roche s'exprimer vocalement pendant ma course et visiblement ça vous a bien plu donc on en a parlé avec Cyril il est d'accord pour continuer l'expérience et du coup on sera sur le prochain Grand Prix tous les deux encore une fois en vocal vous entendrez Cyril et moi même alors qu'ici je me loupe complètement dans le premier virage donc on va laisser tomber sur ce tour là et donc on va essayer de faire un peu plus de de RP de de réalisme et donc Cyril me donnera les consignes me demandera de lui faire des feedbacks de la voiture au fur et à mesure que la course se passe vous avez aimé on va vous en donner c'est c'est plutôt cool et au passage je remercie Despielo aussi par rapport bah à ce projet de la team pupute et des débriefs que l'on fait les dimanches soir de Grand Prix ce qui fait que ça m'a permis de le faire connaître parmi les abonnés de Despielo et d'avoir de plus en plus d'abonnés de chez lui qui viennent de chez moi et vraiment merci aux personnes qui se sont abonnées et en ayant vu les débriefs de Despielo ça me fait vraiment plaisir et j'espère que ce que je vous propose vous plaît c'est sûr que j'ai pas la jeunesse et le talent de Jeff ou de Despielo mais j'essaie de faire au mieux et si ça vous plaît tant mieux c'est vrai que eux sont respectivement déjà sur la fin de leur première saison sur la fin 2016 alors que nous on a à peine entamé le premier quart si j'ose dire puisqu'on est au 5ème Grand Prix si je dis pas de bêtises oula la sortie du virage qui a été compliquée ici la voiture qui s'est dérobée il a fallu la récupérer donc on a perdu un peu de vitesse dans la relance et ça se sent tout de suite sur le chrono puisqu'on est à la bourre complète au bout de la ligne droite autant dire que là ça va être chaud pour aller améliorer le chrono parce qu'on a une seconde plus d'une seconde enfin on avait plus d'une seconde de retard et là ça va on arrive à bien qui est ce virage là on est encore en travers on passe la courbe à droite en crabe littéralement mais on a sacrément bien récupéré l'affaire parce qu'on a 8 dixièmes d'avance par rapport à notre meilleur chrono et ça va toujours aller en s'améliorant et ça c'est plutôt cool alors qu'il reste deux minutes dans la séance encore un petit peu de soucis à la réaccélération alors vous avez vu j'ai pas mal joué avec le le mélange pendant cette dernière séance alors là on se coupe complètement on est allé on a failli se mettre dans le mur d'ailleurs désolé pour le lag mais on est allé traverser la piste en large et en travers et heureusement il n'y avait pas de voiture parce que là ça aurait pu mal mais vraiment très mal se finir et il reste une minute trente dans la séance et il va falloir qu'on relance encore sur un ultime tour pour essayer de grappiller une place parce que pour l'instant on est dixième et l'objectif c'est neuvième on sait qu'on peut le faire on a les capacités de le faire on repasse le mélange riche pour avoir un maximum de vitesse en bout de ligne droite même si pour passer la puissance sur le sol c'est un peu plus compliqué et si on reste bien sur la ligne de trajectoire ça devrait bien se passer donc on va laisser ce mélange riche jusqu'en haut de la courbe à droite qui sont deux zones où on est à fond au niveau du de la pédale sur temps sec bien sûr et pour l'instant ça paye parce qu'on a amélioré de 1 seconde 2 notre tour à 1 seconde 3 presque 1 seconde 4 maintenant 1 seconde 5 1 seconde 6 si on a le meilleur secteur dans le premier secteur donc c'est cool attention au petit loupé ici la réaccélération ça a été minime mais on aura perdu quelques dixièmes la deuxième zone de DRS ici et on est toujours en violet dans le deuxième secteur ça c'est une bonne nouvelle attention un gros gros tour qu'on est en train de réaliser comme je voulais dire on joue avec les mélanges on passe avec le mélange pauvre dans les parties du circuit où il y a beaucoup de virages pour éviter le phénomène de patinage de patinage cette chicane qui est très traite si on a tendance à trop l'escalader on finit avec la voiture à 90 degrés allez dernière accélération et on va couper la ligne de départ à arriver avec le sixième temps si on lit bien sur le volant voilà c'est confirmé sixième temps à l'issue de ces qualifications on compartira la sixième place sur la grille de départ troisième ligne et devant nous donc on aura Lewis Hamilton Max Verstappen qui réalise le second chrono Nico Rosberg troisième Ricardo quatrième donc une alternance Mercedes Red Bull Massa cinquième on se place devant les deux Ferrari et derrière les deux Ferrari on a les deux McLaren dommage pour Bottas parce que quand on voit la performance de Massa on aura pu s'attendre à ce qu'il fasse une bonne perflu aussi mais du coup Bottas lui il partira un peu plus loin sur la grille et donc voilà le bilan comptable à l'issue des qualifications donc on a ramassé encore quelques points à l'issue de cette séance et du coup ça va nous permettre de faire les deux recherches R&D mélange essence enfin essence et moteur donc j'attends confirmation de Cyril et nous ferons cette avancée technologique peut-être pour Monaco voir le Grand Prix d'après en tout cas voilà une séance de qualification qui s'est plutôt bien passée malgré les conditions météo qui n'étaient pas au rendez-vous j'espère que ça vous aura plu je vous dis à très bientôt pour la course en attendant portez-vous bien rendez-vous ce soir pour la coop si tout se passe bien soyez au rendez-vous sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook où vous aurez les confirmations du rendez-vous donc 21h30 sur Twitch et Youtube et en attendant portez-vous bien allez salut à tous ciao ciao bonjour ça va j'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser sur les objectifs de course et en attendant Merci.